Hey, bonjour tout le monde, ici Steve Tremblay de Game-Focus.com Je serai pas là longtemps, je veux juste faire une courte, courte vidéo parce que là je suis sur l'émotion, n'est-ce pas? Je viens de terminer la saison 2 de Stranger Things. J'ai fait ça en raffa, oui je le sais, en Tremblay t'es en retard, t'aurais dû faire ça avant. Tu sais, je me suis tapé ça un peu en marathon ces derniers temps, marathon s'il en est, mettons il est tiré sur un mois, un mois et demi à peu près. Oui je sais, saison 1 c'est 8 épisodes, saison 2 c'est 9 épisodes, ça coûte bien, ça va vite, c'est bien cool, c'est un beau format. Mais bon, on prend le temps qu'on a. Saison 1 c'était malade, j'ai trippé saison 1 de Stranger Things, j'ai capoté, j'ai trouvé ça super bon. C'est pas ça chanceux, parce que vu que j'en ai écouté la 1 et la 2 était déjà disponible, j'ai pu tout de suite m'attaquer la 2e. Je pense aux gens quand ils ont terminé la saison 1, un cliffhanger de fou pis tout, d'arriver après ça à se dire, hein faut que j'attende un an pour me taper la saison 2. Je comprends que tout le monde, pourquoi toutes les gens avaient hâte, si tout le monde disait bon ça sort en même temps que Super Mario Odyssey, que Assassin's Creed Origin, que Wolfenstein 2 New Colossus, pis t'avais aussi Stranger Things saison 2. Mais là je comprends, la saison 2, déjà que la saison 1 était malade, la saison 2 était encore plus hot. J'en reviens pas, tu sais, je veux faire ça vite, je veux faire ça court, c'est juste le coup de l'émotion, j'ai fini d'écouter, ça fait peut-être une demi-heure là. Bon, je suis allé déplacer mon char, il y avait un gars qui s'en venait souffler. Mais à part ça, c'était fou raide, je vais pas faire de spoiler à rien, fait que si vous écoutez cette vidéo-là pis l'avez pas écouté encore, c'est pas grave. Je veux juste vous dire simplement que j'ai vraiment trippé. Il y a juste un épisode, le 7e épisode dans la saison 2, que c'était correct, ça vient servir l'histoire, on comprend des choses par rapport à 11, mais tu sais, c'était vraiment pas le meilleur épisode. Mais pour le reste, tous les autres épisodes, c'est le genre d'épisodes que je mettrais quasiment à 10 sur 10. Tu sais, des fois j'écoute, je vous parle souvent de Walking Dead, de Fear of Walking Dead, j'écoute Gotham, Flash, Arrow, s'il y a des épisodes d'un fois où tu fais comme, c'est un peu moyen cet épisode-là, je suis pas sûr. Ah, lui, je donnerais 6 sur 10, ah, je donnerais 8. Mais Colin, Stranger Things, je pense que je donnerais 9 ou 10 à chaque fois. C'était vraiment, vraiment excellent. J'ai vraiment trippé en fou là-dessus. Colin, c'était bon. La musique, tu sais, d'intro pis tout, qui flash au bout avec l'entrée de tout ça. Les effets sonores, les effets spéciaux, saison 2 sont encore plus hauts même. Mais c'est tellement trippant, je me suis attaché à Hopper, la petite gang pis tout ça, c'était cool. Là, t'apprends un tel personnage, je crois, comme ça, le frère de Max, pourquoi qu'il est trou de cul comme ça avec elle pis avec les autres. À partir de là, tu comprends, ah, ok, c'est pour ça, il y a de même, il se défoule pis tout. Il y a plein de trucs. C'est vraiment, j'ai capoté bien. C'était une série parfaite pour moi, j'en reviens pas. Je voulais simplement rendre hommage à ça, s'il en est mon infime hommage à la série Stranger Things pis au Dofer Brother, les gars qui ont fait ça, la gang qui ont fait ça. J'ai vraiment, vraiment, vraiment trippé. Si vous hésitez encore à vous plonger là-dedans, c'est sûr que c'est un style, tu sais, science-fiction, science-fiction, année 1984, l'ambiance pis tout. C'est sûr que moi, étant un gars de, tu sais, dans cet âge, j'avais leur âge, mettons, à peu près, vous savez quoi, en 84, j'avais 9 ans, tu sais. Ça fit un peu dans mes âges que j'avais dans ce temps-là, je reconnais un peu le style pis toute l'imagination, le genre qu'on avait, le fantastique qu'on s'imaginait. Pis, ah, j'ai trippé. Un casting de feu, une histoire full tripante, le doublage français de très, très bonne qualité, je l'écoutais en français, j'ai trippé, rien à dire. C'était vraiment, vraiment un capoté, vraiment un gros must. Si vous n'avez pas écouté ça encore, sautez là-dessus, allez écouter ça, Stranger Things, saison 1, 2, c'est malade. Si vous l'avez écouté, ben, on se comprend. C'était fou-raide. Fait que c'était juste ça que je voulais vous dire, j'ai vraiment capoté. Si j'ai dit, il faut que j'en parle à quelqu'un, ben, j'en parle à toi. En passant, Joyeux Noël, c'est le 25 décembre, Joyeux Noël, j'espère que vous passez de belles fêtes jusqu'à maintenant. Pis on se reparle très prochainement pour autre chose, un autre vidéo, un test, une review, n'importe quoi. Merci, bye-bye, salut tout le monde. Merci, bye-bye.